J'ai compris, Mme Elo. Je vais y aller, je voudrais passer chez Théo, je voudrais lui apporter mon soutien. Lucima. Non, j'y vais, Mme Elo, parce que quand j'ai affronté l'autre vipère de Livia Marini, il a été le premier à me soutenir. Une partie de cette histoire est peut-être un mensonge, mais il peut y avoir une part de vérité. Quelle partie pourrait bien être la vérité ? Tout est mensonge chez cette Livia Marini, Mme Elo. Théo a vraiment couché avec elle. D'ailleurs, je vais les prévenir. Que je suis arrivée. À plus tard. À plus tard. À plus tard, ma chérie. Berne. Allez, donne-moi tes bijoux, que je puisse les mettre au coffre. Vas-y. Mes bijoux ? Oui, tes bijoux pour les mettre au coffre. Je suis juste venue pour prendre quelques affaires. Elle va partir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas. Elle n'a encore rien décidé, vous savez. Marcia, tu peux monter cinq minutes, s'il te plaît. Écoutez, aussi, c'est pour faire passer un message. Non, merci. Tu peux monter cinq minutes, s'il te plaît. J'arrive. Comment est-ce qu'elle va ? Oh, très bien. En pleine forme, super heureuse même. Je te parle sérieusement. Oui, moi aussi. Quoi ? N'importe quelle femme à sa place serait comment ? Wow ! Au septième ciel, en fait, hein ? Toutes les femmes du monde doivent sûrement rêver d'être enceintes d'un gars comme toi. Donc, tu crois que j'ai frappé Livia Marini, c'est ça ? Je n'en sais rien. Si quelqu'un m'avait dit que tu avais cette relation, je me serais sûrement battue pour qu'il se taise. Mais après ce que tu as fait, Théo, ne me demande pas ce que je pense de toi, parce que je ne sais plus. C'était une vengeance, une vengeance, un moyen que j'ai trouvé de lui faire dire ce que j'avais besoin de savoir. Marcia. Théo, quelle délicieuse vengeance, hein ? Tu crois quoi ? Que j'étais vraiment amoureux, amoureux de Livia Marini ? Amoureux, pas amoureux, peu importe. C'était une abomination, Théo. C'était une façon de lui retourner son mépris. Et j'ai réussi, elle est là, brisée. Elle a chuté du piédestal sur lequel elle se croyait. Et ça en valait la peine ? Où sont les vêtements d'Erika ? J'avais remarqué qu'elle voulait me séduire. Et je m'en suis servi. J'espère seulement que tu donneras à cet enfant l'attention que tu n'as pas eue pour sa mère. Marcia, je ne savais pas que Morena était en vie. J'étais poussé par le ressentiment, par la rage, par cette impression. Tu ne me feras pas avoir pitié de toi. N'essaie même pas. Je... Je ne les ai pas apportés. Ça alors, tu n'as pas apporté tes bijoux. Eh bien non, je... Bernard... Je... Je les ai portés à polir. Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle, mais ça fait déjà longtemps. En effet, oui, c'est juste que... Ils ne te les ont pas encore rendus, c'est ça ? Je vais m'en occuper. Je vais les appeler. À qui tu les as confiés ? Si, si, ils les ont rendus, ils les ont rendus, mais c'est que... J'étais... J'étais distraite au moment de... De faire mes bagages et... Et je les ai oubliés. Attends, je viens à peine d'arriver. J'arrive à l'instant, je n'ai même pas encore défait mes bagages. Je dois faire le test demain. Ah, lourd, Inia. Salut. Tu as... Tu as bien noté l'adresse que je t'ai passée pour aller faire l'examen. Ah oui, je l'ai notée, ne t'inquiète pas. Mais au fait, il va falloir que je le fasse, moi aussi. Non, c'est pas la peine, c'est juste lourd, Inia. Ça peut être l'une ou l'autre, mais il en suffit d'une. Lourd, Inia, tu en as parlé avec ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit ? Pourquoi elle n'est pas venue parler avec moi ? Tu sais quoi, Aïcha ? Le truc, c'est que ma mère ne croyait pas que notre sœur puisse revenir, tu comprends ? Tu le crois, toi, que t'es peut-être la sœur perdue de lourd, Inia ? T'imagines, c'est complètement fou ! Ouais, c'est vrai. Sidney, je ne pense qu'à ça tous les jours. Oh, Sidney, Sidney ! Oh, il n'y a pas moyen d'avoir la paix ici, on m'appelle sans arrêt. Oui, grand-mère, qu'est-ce qu'il y a ? Et aller faire la course que je t'ai demandé ? Ah, je vais y aller ! Alors, ferme ce truc-là tout de suite ! Oh, mais j'y vais, c'est pas la peine de trier ! C'est toute la journée comme ça, c'est pénible à la fin. Et dépêche-toi ! Qu'est-ce qu'il y a, Madame Dibas ? Vous êtes hystérique, là, pourquoi ? Je suis très hystérique, maintenant, parce que je ne suis pas comme vous, pendue toute la sainte journée sur Internet à faire je ne sais quoi ! Allez, allez, du balai ! Qu'elle l'enfourche, son balai, ça lui ira très bien ! Non, mais j'ai jamais vu ça. Toute la journée, elle m'appelle en hurlant. C'est pas vrai ! Eh, Sidney ! Sidney ! Viens voir, viens, viens, viens par là ! Qu'est-ce qu'il y a, Pescosso ? Viens, viens, viens. S'il te plaît, j'ai une mission pour toi. Rends-moi un service. Une lettre, mon frère ? Il faut que tu donnes ça à Delzuit, s'il te plaît. Oh, Pescosso, Delzuit est en colère, mon frère. Elle va la déchirer. Tu crois vraiment qu'elle va la lire ? Mais non, ça, c'est parce qu'on lui a mis de fausses idées dans la tête. Écoute bien, ce n'est pas une lettre, c'est le reçu qui prouve que ma grand-mère est réellement morte. Oui ? Un reçu ? Exactement, c'est la preuve que cette vanupie de Maria Vanubia a monté un plan contre moi, c'est ça ? T'as le moral, mon frère. Tout le monde a vu ta photo en boucle sur le net. T'étais avec elle au cinéma, tu t'es fait piéger. Qu'est-ce que tu dis ? Et moi qui t'ai pris sur les genoux quand tu avais encore des couches ? Tu crois peut-être que j'ai oublié quand tu m'as fait pipi dessus ? Alors, s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que cette bonne femme est sortie de nulle part au cinéma, que tout à coup elle s'est mise à me monter dessus, elle m'a ouvert la bouche, elle a foutu de sa d'ingue ! Ouais, ouais, je vais t'aider, je vais voir ce que je peux faire, d'accord ? Apporte-lui cette lettre pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Mais bon, tu connais d'elle suite, hein ? Hé ! Ne t'inquiète pas, je te paierai pour la peine. Sans blague. Merci quand même ! Tu as rencontré Pescoso, et alors ? Avec tout le respect que je vous dois, il m'a demandé de vous remettre ça, jetez-y un coup d'œil. Rapporte-lui, rapporte-lui, je ne lirai pas un mot de ce voyou, je ne veux même pas y toucher. Oh, mais vous devriez regarder, oui, vraiment. Ouais, je vous l'ai repentie parce que cette traînée l'a encore jetée, hein ? Quand elle va le reprendre, hein ? Quand ? Elle raconte à tout le monde qu'elle va devenir danseuse en Turquie. Allez, ouvrez-la, jetez un coup d'œil, c'est le reçu, madame Delzuit. Mais partir avec lui, elle y tient pas, ah non, ça l'y... Hein, quel reçu, quel reçu ? Tu crois que je vais payer les dettes de Pescoso, hein, ou quoi ? Non, mais ça va pas ? Non, non, mais regardez, c'est le reçu pour l'enterrement de sa grand-mère. Mais pourquoi tu dis ça ? J'ai pas mérité ça. Je te demande juste un service. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller parler à Delzuit ? J'ai rien à lui dire. S'il te plaît, ma belle, ma princesse, je voudrais juste que tu ailles lui confirmer ma version, c'est tout. Attends, Pescoso. Je vais me pencher sur ton cas, ok ? Bon, mais alors réfléchis avec tendresse, si tu peux. Autant que tu penses à moi avec tendresse, alors. C'est pour moi que tu as mis ta peau de serpent. Lucimar ! Dépêchons-nous. Papa ! Il n'y a pas de papa ici. S'il vous plaît, Lucimar ! Tu sais quoi ? Tu ne m'adresses plus la parole, plus jamais. Allez, Junior. Viens, Junior. Papa ! Allez, monte, mon chéri, monte. Mais pourquoi tu lui parles comme ça, mamie ? J'ai mes raisons, Junior, et je ne veux plus que tu l'appelles comme ça, compris plus jamais. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, point final. Le capitaine Théo est arrivé. Qu'il entre ? Capitaine, allez-y. Merci. Bonjour, Théo. Bonjour, Théo. Comment ça va ? Assieds-toi. Je dois te prévenir que Morena est au courant, mais elle a vu Livia à la télé. Oui, je m'en doutais. Le moment est mal choisi pour vous rencontrer. Comment a-t-elle réagi ? À ton avis. J'ai l'impression que le ciel va me tomber sur la tête. Peut-être. Peut-être. Je suis allé au commissariat. Ils vont transmettre l'enquête à la justice et également au régiment. Oui, cette Livia Marini te met vraiment dans les pires ennuis. Les siens risquent d'être bien pires encore, qui sait ? Il faut que je réussisse à voir Morena, commissaire. Nous n'avons pas réussi à discuter la dernière fois et… Théo, tu as laissé passer l'occasion de jouer carte sur table, de lui parler de la grossesse d'Erika, de la conversation que tu venais d'avoir avec Livia. Tu as laissé passer toutes tes chances. Oui, 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 peut-être, mais… Je voulais tellement oublier tout ce qui s'était passé. Je voulais effacer tout ce qu'on avait subi jusqu'à maintenant. Ça peut se comprendre, non ? Tu crois ? Je peux l'avoir. Je vais lui en parler. C'est elle qui décidera. Très bien, j'attends votre appel. Entendu, je t'appelle. Je t'appellerai. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce pauvre garçon est désespéré. Tu sais ce que je vais faire ? Je ne vais pas prévenir Morena, parce que si je lui parle, elle va refuser de le voir. Alors il vaut mieux lui faire la surprise. T'en penses quoi ? Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a vu, ton mari ? Attise un peu le feu. Un cheval. Perdu, je crois. Les gens parlent toujours trop, Aïla. N'écoute pas tout ce qu'ils disent. Zia vit avec toi, n'est-ce pas ? Enfin, il est tous les soirs à la maison. Et c'est avec toi qu'il dort. Et quand il n'est pas là, où est-ce qu'il est, Esma ? Il travaille. Il rencontre des touristes. Il les accompagne en promenade. Si cette Bianca a décidé de rester ici, c'est parce qu'elle a réussi à récupérer Zia ou qu'elle croit qu'elle va y arriver. Allons, allons. Tu n'aurais jamais dû te lever tant que tu n'as pas eu ton retour de couche. C'est très dangereux. Les femmes peuvent mourir à tout moment pendant les 40 jours qui suivent l'accouchement. Il manque juste deux jours pour que ça se termine, grand-mère Farid. S'il reste encore deux jours, c'est donc que tu ne t'es pas assez reposée et ce n'est donc pas encore terminé. Voyons. Les femmes d'aujourd'hui ne suivent plus les coutumes du passé, grand-mère Farid. Oui, tu as raison, elles ne les suivent plus. Et les enfants continuent de mourir d'albastie, la fièvre qui tue. S'il te plaît, ne parle pas de malheur. Ne parle pas de ça, grand-mère Farid. S'il te plaît, les mots ont une énergie. On va finir par attirer la fièvre sur Atagone. De toute façon, j'ai mon arc rouge pour protéger cet enfant d'albastie. Et moi, je vais te préparer un sirop, ma fille. Tu verras, c'est très bien pour te protéger, toi et le bébé, de la fièvre. Dis-moi, Pourquoi est-ce que tu as l'air si triste ? Les gens parlent de moi, grand-mère Farid. Les gens me regardent comme s'ils savaient des choses que je ne sais pas. Ma chérie, ne t'en vas pas. Tu vas vraiment partir. Eh oui, je m'en vais. Pour moi, c'est l'heure, Bianca. Je suis restée en espérant que tu allais réagir, retrouver la raison et revenir rapidement à une vie normale. Mais on dirait que non, apparemment non. Bon, je n'insiste pas. Tu ne crois pas que ma place est ici, c'est ça ? Écoute, tu veux que je te dise la vérité ? Je n'y crois pas. Une seule seconde, je n'y crois pas. Même pas un tout petit peu. Enfin, si, j'y croirais, quand je te verrai exactement comme Zia a envie de te voir. Attends, quelque chose comme ça. Tu préides une table magnifique, entourée de plein d'enfants, tu balais la maison, tu passes un chiffon sur les meubles. Alors là, oui, je pourrais croire que tu es heureuse, que c'est exactement la vie dont tu as toujours rêvé. Alors oui, j'y croirais, sans aucune restriction. Pourquoi ce besoin de toujours exagérer ? Je n'exagère pas, c'est exactement ce qu'il veut. En fait, ce qu'il veut, non. C'est ce qu'il attend de toi. Écoute, si tu veux que Zia brise son mariage pour rester avec toi, ma belle, il va falloir lui donner exactement ce qu'il est allé chercher en épousant Ella. Et tu sais ce que c'est ? Non, tu es trop radicale. Ne simplifie pas tout comme ça, c'est injuste. Ah, Bianca, je ne sais pas comment t'expliquer. Je vais essayer de t'ouvrir les yeux, OK ? Zia n'est pas né à Ipanema. Il ne sait pas danser la samba. Il ne va pas tous les ans s'amuser au carnaval. T'es d'accord ? Tu peux comprendre ça ? Il est différent, différent. Je le sais, d'accord ? Ah oui, tu sais, mais tu fais semblant de ne pas savoir. Je te connais. Tu ferais mieux de m'aider à faire ma valise. Va au lieu de parler. Où sont les foulards que j'ai achetés ? Ah, voilà, encore un. Dire que je vais devoir m'habituer à... Tu vas me manquer, tu le sais, j'espère. Regarde un peu l'artiste. Où est Rousseau ? Il n'est pas très loin. Il est super mortel, ton spectacle. Très, très cool. Donna. Dites, je voudrais marquer quelques nouveaux repères sur la scène. Ça ne vous pose pas de problème ? Aucun problème pour toi. Parfait. Et après, on pourrait aussi décider pour la suite de la saison, non ? T'as pas l'impression qu'elle fait comme si on n'existait pas, toi ? Quelle petite prétentieuse, celle-là. Quelles sont tes disponibilités ici, en Turquie ? Je compte rester. En fait, je vais rester plus longtemps que prévu, parce que c'est un peu dur pour moi au Brésil. J'ai du mal à croire, après le spectacle que nous avons vu, que des places restent invendues quelque part pour voir Loana. N'est-ce pas, Irina ? Oui, c'est ce que je pense aussi. Oui, c'est vrai. De ce côté-là, ça marche plutôt bien pour moi au Brésil. Mais je me suis fourrée dans quelques embrouilles. Donc, plus longtemps je peux rester ici, mieux c'est. Quelles embrouilles ? Des bêtises, rien de très grave. Non, de ce côté-là, on est couverts. Parce que le gars qui a mouchardé, là, est d'accord pour nous aider. Il a fourni des informations, des détails que Joyce va utiliser, en plus de pouvoir citer son nom. Oui, c'est parfait, ça lui donne de la crédibilité. Bien sûr, mais je suis tout de même inquiète. J'ai hâte d'avoir des nouvelles ce soir. Parce que le spectacle, c'est une chose, mais les côtoyer tous les jours, c'en est une autre. C'est ce qui va sortir de cette conversation, qui permettra à Joyce de partager leurs petits secrets, leurs quotidiens, tu vois ? Oui, elle a déjà tout, elle a toutes les cartes en main. Elle va y arriver. Fais-lui confiance. Mais quel genre de bêtises exactement ? Je me suis amourachée du mauvais gars. Et ça a fini par me faire du tort. Tu es recherchée par la police ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais lui, il est en prison. Et je ne sais pas si... s'ils vont me poursuivre, s'ils vont vouloir que je témoigne dans cette affaire. Donc je préfère m'éloigner un peu, voilà. Et pourquoi il est en prison ? J'ai emmené un travesti en Italie. Le type a réussi à s'enfuir. Il est allé trouver la presse. Et il a déclaré qu'on l'avait réduit à l'esclavage. Et ils ont fermé sa boîte. Attends un peu. Ce ne serait pas José et Mario ? Vous le connaissez ? Alors, c'est toi, Sousinia ? C'est comme ça qu'il t'appelait ? Eh bien, elle a changé d'avis. Elle souhaite te retrouver ailleurs. Je prendrai soin de Jessica. Ne t'inquiète pas, Morena. Tu sais que j'en suis capable. J'ai quatre enfants. Alors ? Prenez soin d'elle, Barros. Ne t'en fais pas. Viens avec toi, t'en viens. Oh, mon bébé. Oui, 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 oui. Tu veux ta tétine, hein ? Tu vas rester avec Tonton Barros. T'es contente ? Fais riser. Oui. Oui, oui, oui. Tu le connais, Tonton Barros, hein ? Oui, tu vas être sage. Tu veux bien rester avec lui ? Tu connais Tonton Barros, hein ? J'aurais bien aimé parler à Erika. Entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour, Auréa. Bonjour, ma chère Erika. Si vous voulez bien m'excuser. Erika, Théo est très abattu, tu sais. C'est lui qui vous a envoyé ? Asseyez-vous, Auréa. Non, non, il ne sait pas que je suis venue. Ne lui en parle pas, s'il te plaît. Il pourrait se fâcher contre moi. En fait, celle qui t'a battue, c'est moi. J'attendais une réaction de Théo après ce qu'il a fait. Écoute, il m'a assuré qu'il n'a pas touché cette femme. Elle a menti. Il a couché avec elle, enfin Auréa. Mais ça aussi, c'est un mensonge. Tu le sais bien, ça ne date pas d'hier, son besoin de nuire à Théo. Il m'a tout avoué, vous n'avez plus besoin de défendre votre fils. Pardonne-lui. Pardonne-lui, Erika. N'oublie pas que tu attends un bébé. Oui, en effet, j'attends un bébé. Mais on dirait qu'il n'y a que moi que ça intéresse. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, voyons. Je suis là, moi, non ? La voilà. Écoutez, même si vous devez rompre pour toujours, vous devez tous les deux vous parler les yeux dans les yeux, avoir un vrai tête-à-tête. Je serai dehors. Morena. Écoute-moi, c'est tout ce que je te demande. Tout a changé, Théo. Rien n'a changé. Bien sûr que si. Non, rien n'a changé. Tu es toujours la même. Je suis toujours le même. Et on est là tous les deux. Nous ne sommes pas tous les deux. Nous ne sommes pas tous les deux. Ne dis pas ça. Rien n'est plus comme avant. Si, si. Pour moi, ça l'est. Tout est ma faute. C'est ma faute, Théo. Je n'aurais pas dû accepter l'offre de Vanda. Je n'aurais pas dû partir comme ça la première fois. Et je n'aurais pas dû te demander de repousser de trois mois notre mariage. Et moi, j'aurais dû être d'accord. Aujourd'hui, je sais que j'aurais dû être d'accord. Et l'histoire serait différente. Non, pas du tout. Ce serait pareil parce que ce travail était un piège. Je n'aurais pas pu revenir au bout de trois mois. Moi aussi. Si, bien sûr. Même si j'avais dû aller te chercher là-bas, tu serais revenu. Non, non, Théo. Mais j'ai été orgueilleux. J'ai été orgueilleux et j'ai rompu. À ce moment-là, Morena. Tu étais morte. Il fallait que ta vie continue. J'ai essayé de continuer. Je comprends. Ça me fait mal, mais je comprends, Théo. Ce que je n'arrive pas à comprendre... Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu as pu me mentir comme ça, maintenant. J'y arrive pas. Morena. Théo, tu viens ici pour me dire que tout va bien. Que tout est réglé. Alors qu'Erika attend un enfant de toi. Je t'en aurais parlé, tu sais. Pour me dire quoi ? Qu'est-ce que tu allais me dire ? Que c'était un genre de surprise qu'elle attend d'un enfant de toi, c'est ça ? Exactement. J'ai été surpris d'apprendre. Tu n'avais pas le courage de m'en parler. Cette grossesse. Des surprises, j'en ai eu pas mal, Théo. J'ai eu une sacrée surprise quand j'ai vu que tu avais une tétine dans ton sac. Et quand j'ai allumé la télé. Et que j'ai vu que Livia Marini racontait que vous aviez eu une aventure. C'est un mensonge. Un mensonge. Cette femme me fait horreur, Morena. J'ai encore plus d'aversions pour elle que j'en avais avant. Mais tu as été avec elle, Théo. Si tu savais ce que j'ai dû affronter. Tu ne sais pas ce que moi j'ai dû affronter. Mais ça va passer. Je ne crois pas. Ça va aller mieux, Morena ? Non, ça n'ira pas mieux, Théo. Toutes ces vies qu'ils ont mis en pièce. Je suis désolé pour cette fille. Elle a l'air tellement en colère. On le serait à moins, non ? Elle est revenue avec l'illusion qu'elle retrouverait tout comme elle l'avait laissé. Ce gars, il l'aime vraiment, n'est-ce pas ? Ça, pour l'aimer, il l'aime. Mais les choses sont compliquées pour lui. Vous vous en doutez. Oui, Almir, j'écoute. On avance bien. Joyce est arrivée à ses fins ? La première phase de l'opération Cheval de Troie s'est super bien passée, oui. Elle va aider au travail administratif. C'est parfait. C'est parfait. Ah oui, il faut que je vous dise, une nouvelle personne est arrivée pour s'occuper de la caisse avec Irina, une certaine Riva. Mais on n'a aucune information sur elle pour l'instant. Riva ? Mais on ne sait rien de plus à son sujet. D'où vient-elle ? Non, non, rien. On ne connaît que son nom. D'accord, d'accord. On va voir ce qu'on peut trouver sur elle. Oui, au revoir. À bientôt. Riva. Un peu de patience. Je te demande juste un peu de temps. Pour arriver à remettre mes idées en place. Je ne t'ai pas tout raconté. Mais, et toi ? Est-ce que tu m'as tout dit ? Non. C'est par Mme Elo que j'ai appris tout ce qui s'était passé pendant ton voyage. C'est elle qui m'a dit que tu n'étais pas payée pour ton boulot au restaurant, qu'il t'avait confisqué ton passeport et que tu ne pouvais pas rentrer. C'est elle qui me l'a dit, pas toi. Et quand tu es enfin entrée, tu étais collée à cette fille, Jessica, la pauvre. Tu passais tout ton temps à partager des tas de petits secrets avec elle. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est vrai. Et maintenant, tu me dis que quand tu es retournée en Turquie, tu étais enceinte. Tu reviens maintenant et tu me demandes la vérité. Quelle vérité, Morena ? Elle est où la vérité ? Non, 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 j'aurais pas compris. C'est certain. Tu veux savoir la vérité ? Alors disons-nous toute la vérité, non ? Allez, viens, on va parler de tout ça. Allez, jouons aux cartes sur table. Vas-y, raconte-moi tout ce qui s'est passé. J'attends, allez. La seule chose que je peux te dire, Théo, c'est que je t'aime. Tout ce que j'ai supporté, tout ce que j'ai vécu n'a jamais changé mes sentiments pour toi. Et qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que tu as supporté ? Dis-le-moi. Raconte-moi tout. Il faut intervenir. Désolée, je dois vous interrompre. Une demi-heure, quinze minutes, s'il vous plaît. Je sais que vous avez plein de choses à vous dire, mais j'ai d'autres rendez-vous. Pense à ce que je t'ai dit. Je t'ai dit. Pense à ce que j'ai dit. Raccompagnez-le, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu lui dire, Hélo. Je ne peux pas dire à Théo que je me suis prostituée, même si c'était sous la contrainte. Je ne peux pas. Je sais que c'est difficile, Morena. Je sais. Je ne peux pas continuer comme ça. Laissez-moi venir avec vous, je vous aiderai pour l'enquête. Je crois que ça me fera du bien. Je ne m'y arriverai pas. Théo, attends de moi toute la vérité et je sais que je n'arriverai pas à lui en parler. Je sais. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Je dois préparer le terrain, ce sera mieux. Il faut que tu t'éloignes un moment. Allez, prépare tes bagages. Prépare tes bagages. Laisse-lui une chance, ma chère Erika. Mais je lui ai déjà laissé sa chance, Aurea, et plus d'une fois en plus. Vous allez avoir un enfant. Il n'y a pas pensé quand il est allé coucher avec cette Livia. Il ne savait pas qu'il allait être père. Et alors, ça ne fait aucune différence, Aurea. Vous ne voyez pas que notre couple ne l'intéresse pas, mais moi, je le vois. Il est tellement abattu. Pas autant que moi, je vous assure. Théo et votre fils, je comprends que vous vouliez prendre sa défense, mais aller le défendre devant Kassilda, devant ses amis, devant sa famille, mais pas devant moi, c'est trop difficile. Je voulais juste t'aider. La seule chose qui pourrait m'aider, c'est de rester seule un moment. Écoute, je te parle de ça parce que je sais que tu aimes Théo, et que lui aussi, il t'aime. Écoute, Erika, Théo a passé une période très, très pénible avec cette Morena dans la tête. Mais maintenant, ce sera différent. Vous allez avoir un enfant, et un enfant peut tout changer. Cet enfant va vous rapprocher tous les deux. Vous serez beaucoup plus proche. Vous pouvez lui dire que j'ai déjà parlé au propriétaire de l'appartement et que la location est résiliée. Et qu'il peut aller chercher ce qu'on avait déjà mis là-bas. Je ne veux rien. Je ne veux rien, même ce que j'ai acheté avec mon argent. Tout est resté là-bas, qu'il en fasse ce qu'il veut, qu'il le donne, peu importe. Et dites-lui aussi que l'argent qu'il a versé ne sera pas remboursé, évidemment. Pas très bonne, Livia. Pas très bonne. Le pauvre, il va être convoqué par le commandant. Et qu'est-ce qui peut lui arriver ? Il peut tout lui arriver, Livia. Tout. On verra ce qui va se passer, mais... la meilleure hypothèse sera qu'il soit jugé par un tribunal civil. Et la pire hypothèse ? La pire, voyons... Il sera peut-être condamné et il passera un bon moment en prison. Pourquoi peut-être ? Ce n'est pas sûr qu'on l'emprisonne ? Il faut voir comment les choses évoluent. Ce que le juge va penser, va comprendre de toute cette affaire. Mais comprendre quoi ? Il m'a frappé, c'est tout. Livia, il t'a vraiment battu ? Ah, il sio. Livia, écoute, je t'admire beaucoup, tu sais. Allo ? Ah, elle est arrivée. Oui, elle est arrivée. Riva vient d'arriver. Oui, elle est là, avec nous. Finalement, l'équipe de gestion est au complet, on dirait. Qui ? Ah, la fille du spectacle va rester pour nous donner un coup de main. Oui, c'est vrai que tu connais la situation de José Mario. S'il reste en prison... Oui, on a toujours pu lui faire confiance. Et depuis longtemps. Fais-lui signer un contrat. Oh, et la collection, tu la trouves comment ? Merci. On travaille avec un nouveau styliste. Ah. Quel dommage que tu ne sois pas arrivée à temps pour assister à l'inauguration. C'est vrai. La fille qui est venue du Brésil était sensationnelle. Le public était debout. L'idée de faire ces spectacles était super. C'est la façade idéale, non ? Oui, et nous en avions un besoin urgent. Comment tu comptes organiser ton travail ici, Riva ? Eh bien, je n'aurai pas besoin d'être là tous les jours. Une ou deux fois par semaine me paraissent suffisantes pour aider Irina à faire la comptabilité. Oui, je crois aussi. Pour ce qui est de la caisse au jour le jour, c'est Silmara, la fille qui est venue faire le spectacle, qui va nous aider. Elle peut s'en charger. Ah, oui ? Elle était avec José Mario. C'était sa petite amie. Ah, dans ce cas, aucun souci. J'ai préparé une chambre pour toi, si tu veux te reposer ou dormir ici. Merci, c'est parfait. Tu veux jeter un coup d'œil ? On y va. Sa chambre, c'est la dernière, là, sur la droite. Faites un peu de place, voyons. Laissez-nous passer. C'est qui ? C'est qui ? Ce doit être celle qu'ils attendaient. Elle va aider Irina. Lucima, Lucima, viens voir. Viens plus tôt à la maison. Non, je veux te montrer un truc, viens. C'est quoi, ça ? Regarde ce que Pescoso m'a fait parvenir. T'as déjà reçu un message de Pescoso, tu... Non, non, attends, regarde ce que c'est. Le reçu pour la sépulture de sa grand-mère. Il a dû le payer, Delzuit. Je vois pas d'autres explications. Non, regarde, y a le timbre et tout, c'est officiel. Je fais pas confiance au menteur, tu sais. Et venant de Pescoso, rien ne pourra plus m'étonner. Ah, j'y crois pas. Salut. Défile-toi, Delzuit. Quel rabat-joie, celle-là. Oh, monsieur Clovis ! Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Comment ça s'est passé ? Ah, mon frère, j'y suis allé. Je lui ai donné et maintenant, elle le montre à tout le monde pour savoir si c'est pas falsifié. Falsifié, quoi, encore ? J'ai pris... Je veux dire, je... Je l'ai pas inventé, ce papier. Il a été signé devant un notaire. Elle peut aller vérifier, j'ai pas peur. Bah, ça, elle va vérifier parce qu'elle te fait plus du tout confiance. Non, le X, c'est Maria Vanoubia parce qu'elle ne veut rien savoir, tu comprends ? Ça lui coûte quoi d'aller voir Delzuit et de lui dire qu'elle avait tout madigancé rien que pour m'embêter et que moi, j'avais rien fait. Moustapha accompagna Aïcha pour faire le test. Tu as l'air tellement anxieuse, Bernard. Ah, il y a de quoi, non ? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'agir comme ça ? Pourquoi tu ne m'as pas appelée ? Ou bien Stenyo ? On aurait fait l'adoption comme elle devait être faite. En toute légalité. À chaque fois qu'Aïcha trouve une famille et qu'elle croit pouvoir être la sienne, mon cœur s'arrête de battre. Ça ne va pas être facile de retrouver sa famille, tu te doutes bien. Je vais jeter un coup d'œil à ces sites internet dont tu m'as parlé. Ceux qu'Aïcha a l'habitude de consulter, d'accord ? Écoute, tu as vu qu'il y a des gens qui cherchent depuis des années. Je prie Dieu qu'elle ne la trouve jamais. Ce serait… ce serait ma perte. Oui, en effet. Déborah, s'il te plaît… Oh, excusez-moi. Bernard, tu vas bien ? Ça va bien ? Tant mieux. Bernard, je peux t'emprunter Déborah juste un petit instant. Oui, bien sûr. Je reviens dans cinq minutes, d'accord ? Déborah, c'est à propos d'Olivia. Elle s'est mise dans de sales draps avec l'histoire de Théo. Elle l'a dénoncée. Elle a fait ce que toutes les femmes auraient fait, non ? Oui, parfait. Tu l'as encouragée. Elle est allée porter plainte. C'est dans l'ordre des choses. Elle a une image publique. Elle ne peut pas aller à la télévision pour montrer ses traces de coups comme n'importe qui. Exactement. On voudrait seulement que tu… Il faut arrêter tout ça. Mais voyons, pourquoi vous me dites ça ? Je ne comprends pas. Pas de l'huile sur le feu, rien de plus. Elle doit bientôt arriver. S'il te plaît, Déborah, c'est tout ce que je te demande. Si tu ne peux pas nous aider à lui sortir ça de la tête, au moins ne l'encourage pas. Bon, on a un problème. Elle ne va pas y arriver. Désolé, mais Déborah ne va pas y arriver. Je fais une suggestion, une simple suggestion. Tu vas. Tu n'entres pas dans le bureau de Stégnon tant qu'elle est là. D'accord ? Je crois que ça vaut mieux. La meilleure chose à faire, c'est qu'on s'en occupe. Pourquoi pas ? Marché pour clé. Très bien. Vous avez vu ça ? Oui. Je crois moi aussi qu'elle devrait en rester là. Comment ça ? Écoutez, maître, vous savez, au début, je pensais comme vous, oui, c'est vrai, mais depuis, j'ai réfléchi et je crois que Théo ne l'a pas frappé, voilà. Enfin, Lena, vous êtes une femme, vous pouvez comprendre. Justement, je suis une femme et je sais très bien de quoi une femme mauvaise est capable. Et cette Livia, j'ai un doute. Alors, demain, c'est l'autre fille qui fait son examen et vite, 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 on pourra connaître le résultat. J'ai hâte d'y être. J'en doute pas, ma chérie. J'en doute pas. Elle m'a dit qu'elle avait plusieurs frères, mais à la maison, il y a elle, sa mère et sa sœur parce que tous les autres... Qu'est-ce qui t'arrive ? Papa, regarde. Le collier de maman. Tu as rencontré quelqu'un, Théo ? C'est ça ? Tu as réellement eu une aventure avec cette fameuse Livia ? Tu as trop d'imagination. C'est ça. Tu as quelqu'un dans ta vie. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas née dès hier. C'est Morena. Je viens. Tu n'as pas changé d'aide ? Au moins là-bas, je peux vous aider. Pourquoi je devrais rester ici à attendre d'autres vacheries de Théo ? Il y a quelque chose, Morena. Une chose sur laquelle on ne pourra pas négocier. Qu'est-ce que c'est ? Elle reste ici. Je vais appeler Zoé. Tu peux m'expliquer comment ce collier est venu atterrir dans une boutique ici au Brésil ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada